bienvenue welcome everyone alors voilà c'est andrea de yoga moves à nyon je vous enseigne dans une salle vide comme on est toujours fermé à cause du coronavirus j'espère que vous allez bien que vous tenez le coup et c'est que c'est par moments difficiles pour moi il ya beaucoup de hauts et de bas je dors pas très bien en ce moment mon énergie est plutôt basse donc c'est les choses je pense qu'ils sont normales et que faut pas trop se pas trop lutter avec ce qui se passe essayer de trouver un calme un ancrage et puis se dire que voilà c'est en ce moment c'est comme ça mais ça va pas durer éternellement ça va changer ok alors je vous invite à prendre place sur votre dos moi j'ai le mur sur ma droite ici ça c'est ma main droite mais peut-être sur l'image ça paraît inversé ça peut paraître que c'est ma main gauche qui touche le mur alors désolé si je m'en mêle un peu droite et gauche donc allongez vous sur le dos et bougez un petit peu jusqu'à ce que vous soyez bien installé bien à l'aise il n'y a pas de plis sur la peau la peau est lisse et puis immobilisez vous vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et commencez par simplement prendre conscience de votre corps entier de la tête jusqu'aux pieds prenez conscience de votre état général physique mental émotionnel sans vous battre sans résister est-ce que vous êtes suffisamment reposé est-ce que vous avez bien dormi juste prendre le temps pour ressentir toutes ces choses suivez attentivement votre respiration qui se fait par le nez à l'inspiration vous sentez vos côtes s'élargine toute la cage thoracique devient plus grande et à l'expiration les côtes se resserrent la cage thoracique se resserre aussi devient plus petite c'est le mouvement naturel du souffle vous pouvez deux ou trois fois expirer par la bouche soupirer et sentez qu'avec chaque soupir votre corps se relâche un peu plus vous devenez plus calme plus détendu relâchez les yeux le visage la mâchoire vos épaules votre abdomen avec votre prochaine inspiration étirez vos bras loin derrière vous allongez tout le corps étirez le côté droit et puis le côté gauche et encore essayez de sentir votre corps de sortir de la tête des pensées vous installez dans votre corps dans vos sensations et avec votre expiration ramenez vos genoux en avant les genoux sont écartés assez large vous pouvez balancer rouler sur votre dos un petit peu comme ça droite et gauche puis dessinez des cercles avec vos genoux comme ceci comme un 8 de chiffres je ramène les genoux ensemble et je les écarte sentez les, observez les sensations dans les hanches et puis tendez vos jambes vers le plafond et revenez jambes pliées si vous n'arrivez pas à tendre complètement c'est pas grave faites ce que vous pouvez même si vous arrêtez là c'est pas un problème c'est juste le début mobilisez les articulations restez les jambes levées et faites des rotations avec vos pieds vos chevilles bougez vos orteils levez les bras et faites tourner les mains également bougez vos doigts et puis secouez vos jambes et vos bras secouez ils sont tout mous, tout flasques peut-être qu'on n'aime pas ça mais c'est bien parfois de lâcher complètement let go shake, secouez, shake it out, shake it out, gigotez proposez vos jambes au sol, inspirez et étirez votre corps entièrement en expirant ramenez vos genoux, levez la tête et serrez vos jambes en inspirant reposez à nouveau full body stretch, expirez répétez encore trois fois, inspirez expirez une dernière fois j'inspire et cette fois-ci je vais rester jambes pliées les bras autour des jambes, la tête levée si ça vous fait mal de lever la tête vous pouvez la laisser en bas mais vous serrez bien vos jambes doucement reposez la tête, les bras, les jambes au sol prenez encore deux ou trois minutes, enfin pas minutes respiration pour juste sentir le corps dans sa globalité sentez votre respiration calme et régulière reposez les jambes et en position assise et à quatre pattes on va mobiliser maintenant un petit peu le dos, la colonne vertébrale à l'inspiration je vais creuser le bas du dos, je repousse le sol avec les lents et je lève la tête je regarde loin devant moi avec l'expiration je continue à repousser le sol et je vais arrondir le dos, lâcher la tête et revenir les fesses vers les talons inspirez, avancez le buste, creusez votre dos, repoussez le sol expirez, expirez le dos, et on revient vers les pieds répétez encore trois fois j'inspire, j'expire, j'inspire, j'inspire, expirez par la bouche si vous voulez encore une fois cette fois-ci avancez le buste et dessinez un grand cercle avec moi je fais mon bras gauche et revenez fesses vers les talons même chose avec l'autre bras grand cercle encore une fois de chaque côté je dessine un grand cercle je reviens fesses sur les talons une dernière fois, un grand cercle et là je vais rester en posture de l'enfant c'est à dire que j'ai les fesses sur mes pieds poser les mains l'une sur l'autre et la tête sur les deux mains profitez-en pour respirer à nouveau calmement, régulièrement relevez votre tête, revenez à quatre pattes et là je vais tourner mon pied gauche comme ceci et ouvrir mon genou maintenant en expirant je vais ramener les fesses vers les talons encore une fois et tirer mon genou celui-là vers l'arrière en inspirant je vais poser le genou au sol comme ça fermer le genou et là ouvrir de nouveau je répète trois, quatre, cinq fois c'est de nouveau un exercice pour mobiliser la hanche et cette fois-ci je vais rester genou ouvert et je viens me tourner dans ce sens-là même côté que cette jambe je laisse mon bras gauche flotter vers au-dessus de ma tête pour moi c'est vers la fenêtre et je vais placer la main derrière la tête et pousser la tête dans la main j'allonge le torse le ventre s'étire le menton s'éloigne de la poitrine et doucement je vais revenir la main au sol et faire la même chose avec l'autre jambe donc je tourne le genou comme ça j'ouvre le genou en expirant puis je reviens ici j'expire je vais rester genou ouvert je me tourne dans l'autre sens donc là je me tourne vers le mur et je laisse mon bras droit flotter au-dessus de la tête je place la main derrière la tête et je pousse la tête en arrière allongez le torse, le ventre les côtes s'éloignent du bassin et lentement je vais replacer la main au sol revenir à quatre pattes et m'asseoir si possible sur mes pieds comme ceci c'est un travail maintenant de mobilisation des pieds et des chevilles soulevez un genou et puis l'autre ne forcez rien si ce n'est pas possible pour vous peut-être pour vous asseyez en tailleur ou dans une autre position qui n'est pas trop difficile pour vous essayez de soulever les deux genoux et de faire des petits battements comme ça donc il faut une bonne mobilité des chevilles et du devant des pieds pour pouvoir le faire donc il ne faut pas forcer ce n'est pas en forçant qu'on y arrive c'est avec une pratique régulière il vaut mieux faire 10-15 minutes tous les jours que deux heures une fois par mois c'est la régularité qui est plus importante essayez maintenant de retrousser vos orteils et de revenir fesses vers les talons et puis de reposer les orteils à plat donc deux, trois, trois, quatre fois de nouveau rien forcer peut-être que vous avez déjà du mal à plier les orteils donc il faut bien doser l'effort et puis on va rester comme ceci à quatre pattes crochez vos orteils comme ceci repoussez le sol avec vos deux mains les doigts s'agrippent dans le tapis et décollez vos genoux montez votre bassin au maximum et avec votre inspiration reposez vos genoux sur le tapis l'expiration repartez ça s'appelle chien tête en bas inspirez, placez vos genoux sur le tapis très légèrement et puis expirez montez le bassin une dernière fois une dernière fois j'inspire je touche le tapis et j'expire et je vais rester ici et pédaler sur place jambe droite jambe gauche je continue à repousser le sol avec mes mains je continue à repousser le sol avec mes mains ok ouvrez vos pieds un petit peu ramenez vos mains vers les pieds et mettez-vous accroupi comme ceci alors pour l'équilibre vous pouvez avoir les mains les doigts posés sur le sol si vous avez un bon équilibre vous pouvez vous redresser complètement avec votre inspiration ouvrez là j'ouvre mon bras gauche et je regarde vers ma main peut-être pour vous c'est le bras droit de toute façon faites les deux côtés à l'expire je reviens inspirez expirez si vous avez de la peine à vous accoupir vous pouvez le faire depuis la position assise si vous êtes en équilibre ce serait comme ça là et là c'est un peu plus difficile c'est très utile d'avoir un mur juste à côté de vous ou peut-être un fauteuil ou un canapé ça vous aide juste dans les moments où l'équilibre est sollicité ok mains sur les cuisses revenez debout secouez vos bras et vos jambes je vais juste enlever ma veste je vais commencer à avoir un peu chaud alors maintenant imaginez que vous êtes sur un cheval donc vous séparez vos pieds et vous pliez les genoux ok les talons sont légers presque ils peuvent même flotter juste au-dessus du sol 1 ou 2 cm du sol et les jambes sont bien pliées ok les bras devant vous les doigts repliés les coudes un tout petit peu à plier aussi et vous allez juste pencher le buste d'un côté poussez les bras loin devant vous et les fesses en arrière et revenez et dans l'autre sens je pousse les bras je plie les genoux je suis toujours sur mon cheval donc je reste jambes pliées et je vais d'un côté et de l'autre j'inspire ici j'expire ici on va rester d'un côté là pour moi c'est la gauche peut-être pour vous c'est la droite pliez bien vos genoux et allongez le torse dégagez le menton voilà poussez vos bras loin devant vous loin devant vous ouais et revenez changez le côté donc ce bras au-dessus de l'autre comme si vous teniez un ballon un gros ballon de plage la tête en arrière les jambes fléchies et on va revenir au centre glisser soit les mains ici au-dessus des genoux soit vers les pieds ou soit complètement jusqu'en bas les jambes pliées relâchez votre tête vous pouvez aussi si vous le souhaitez croisez vos bras et balancer droite et gauche avec le buste ok mettez les mains sur les cuisses pliez bien vos genoux et déroulez enroulez le dos revenez jusqu'à la position debout dessinez des cercles avec vos épaules rapprochez vos pieds secouez un peu vos bras et vos jambes encore une fois ok bien mettez-vous maintenant vers l'avant de votre tapis votre espace les pieds sont séparés largeur du bassin et les genoux sont un peu souples donc évitez de verrouiller soyez bien souple dans les genoux à l'inspiration les bras flottent vers le plafond ouvert et j'étire le buste j'essaie de m'allonger donc les côtes s'éloignent du bassin donc l'effet de ça c'est que la taille devient plus étroite plus narrowing of the waist pliez vos genoux poussez les fesses loin derrière et venez toucher le sol du bout des doigts faites un pas en arrière avec votre jambe droite on se trouve dans une fente ici je suis sur le bout des doigts si vous souhaitez le genou peut être posé sur le tapis retrouvez simplement votre souffle faites un pas en avant avec le pied droit et la jambe gauche bien derrière ou inversement pointé gauche allongez le buste les jambes très solides les doigts très légers faites encore un pas en avant pliez les genoux vous pouvez mettre les mains sur les cuisses et enroulez le dos revenez de nous position verticale jusqu'ici à l'inspiration montez les bras vers le plafond à l'expiration pliez vos genoux venez toucher le sol faites un pas en arrière avec la jambe droite et un pas en arrière avec la jambe gauche on se trouve dans une planche j'ai les bras à la verticale remontez bien l'abdomen comme une parachute serrez bien vos jambes vos fesses si c'est trop difficile genou sur le tapis inspirez avec l'expiration placez vos genoux en bas et descendez lentement sur le ventre avec beaucoup de contrôle avec votre inspiration décollez le buste et plutôt que de pousser avec les mains soulevez vos mains donc là vous travaillez vraiment les muscles profonds du dos replacez les mains au sol revenez à genoux crochez vos orteils et chien tête en bas donc les fesses montées faites un pas en avant faites un pas en avant avec votre jambe droite assez grande rappelez-vous vous avez l'option de poser le genou si vous le souhaitez fait un pas en avant et vous vous trouvez ici pliez vos genoux bien descendre avec les fesses tendez vos bras loin devant vous et remontez le buste ça s'appelle la chaise lentement poussez avec vos pieds revenez debout et ramenez vos bras le long du corps prenez deux ou trois respirations pliez vos genoux à nouveau basculez un petit peu en avant avec le buste et laissez les bras flotter devant vous soulevez votre pied là je lève mon pied gauche peut-être pour vous c'est la droite de toute façon faites les deux côtés lentement faites un pas en arrière et posez votre pied sur le tapis pas besoin de faire un très grand pas juste passer l'âge voilà donc j'ai mon pied droit devant mon pied gauche derrière peut-être pour vous c'est l'inverse je vais pousser mes pieds dans le sol me grandir et monter les bras au-dessus de la tête de nouveau j'essaie de dégager le menton de l'éloigner de la botrine et d'aller verticalement j'observe mon souffle à chaque instant à chaque instant maintenant les bras viennent derrière comme ceci les paumes des mains tournées vers le sol et je vais me mettre en avion dans l'avion je décolle ma jambe gauche la jambe d'appui est pliée et je vais rester quelques respirations quelques respirations de nouveau le mur juste à côté très utile une chaise un canapé et avec beaucoup de contrôle je vais ramener mon pied en avant le poser sur le sol et me redresser même chose sur notre jambe pliez vos genoux les bras flottent vers l'avant je soulève mon pied droit ou gauche l'autre pied de toute façon et avec beaucoup de contrôle je fais mon pas en arrière voilà je repousse le sol avec mes pieds je me grandis les bras flottent vers le plafond le but c'est pas d'avoir des sensations très fortes à chaque fois mais ici c'est plutôt la stabilité l'ancrage dans les pieds et toujours cette connexion avec le souffle les bras partent en arrière paume des mains vers le bas la flotte je décolle ma jambe arrière je regarde vers le sol et de nouveau une stabilité de nouveau avec beaucoup de contrôle je vais revenir poser mon pied à côté de l'autre et me redresser inspirez les bras flottent vers le plafond je vais expirer plier mes genoux plier pli de laine très prononcé et là je vais faire deux petits pas en arrière je vais écarter mes pieds vers l'argent de mon tapis donc un peu plus large que le bassin je garde mes genoux la même largeur que les pieds donc on n'a pas les genoux qui rentrent en X avec l'expiration je vais pousser les fesses loin derrière avec l'inspire je viens en avant j'expire, j'inspire donc c'est... on sort un peu de sa zone de confort là et si c'est trop difficile vous faites plus petit vous faites juste ça à ce moment là si vous êtes plutôt expérimenté vous avez une pratique régulière depuis plusieurs années vous pouvez tenter de sauter le but étant d'être vraiment léger sur les pieds d'attirer sans faire de bruit c'est plus facile à dire qu'à faire reposez vos genoux sur le tapis les orteils à plat et descendez avec beaucoup de contrôle sur le ventre cette fois-ci je vais attraper mes mains dans le dos tirez vos épaules en arrière loin du sol avec l'inspiration je décolle le buste si vous voulez vous pouvez décoller aussi les jambes si c'est trop intense faites juste le buste avec l'expiration je repose la tête et je repars, j'inspire et j'expire et c'est de rester en haut cette fois-ci évitez de trop lever le menton regardez plutôt vers le sol décollez vos mains un tout petit peu des fessiers et poussez-les vers les pieds les mains vers les pieds les épaules tirées en arrière avec l'expiration reposez la tête, le buste placez vos mains à côté de la poitrine gardez vos épaules tirées en arrière poussez-les pour revenir à genoux poste de l'enfant tête en bas ou si vous préférez juste vous asseoir parfois si on a la tête en bas trop souvent ou trop longtemps on peut voir la tête qui tourne donc à ce moment-là vaut mieux vous redresser vous mettre en position assise ok revenez à quatre pattes crochez vos orteils montez les fesses avec votre inspiration levez votre jambe droite moi c'est la droite peut-être pour vous c'est la gauche faites un pas en avant comme ceci pliez les genoux pour vous redresser et je vais me tourner face à vous comme ceci j'ai mon pied avant qui est tourné vers l'avant le pied gauche qui est tourné plutôt dans l'autre sens donc le pied, ce pied comme ça, ce pied comme ça mais c'est bon guerrier 2 donc je plie cette jambe la jambe avant je garde le genou au-dessus de la cheville et j'ouvre les bras ça c'est guerrier 2 si de nouveau si vous êtes une pratiquante ou un pratiquant expérimenté vous pouvez descendre bas sinon vous remontez un petit peu tout dépend d'où vous le ressentiez et vous pouvez laisser le bassin tourner un petit peu vers la jambe avant je vais poser ma main gauche sur ma cuisse gauche tourner la paume de la main droite vers le ciel et je vais partir en arrière comme ça en anglais on dit reverse warrior le guerrier à l'envers sentez vos pieds ancrés dans la terre et là je vais partir ici parjvokanasana je place mon bras sur la cuisse et je tende l'autre bras au-dessus de la tête et là j'essaye de me tourner un peu plus en direction du plafond j'ai mon bras ici qui repousse ma cuisse donc je ne suis pas en train de me ma fessée sur mon épaule ok revenez doucement face au sol faites un pas en arrière bougez un petit peu ou si vous voulez refaire les petits sauts c'est optionnel levez l'autre jambe vers le plafond et faites un pas en avant pliez les genoux pour vous redresser et ouvrez un guerrier 2 donc le regard est vers l'avant les bras sont parallèles au sol je sens de nouveau mon ancrage dans le sol si vous êtes très fatigué dans les jambes vous pouvez faire j'entendu et juste faire ça je place ma main sur la cuisse je place ma main sur la cuisse l'autre main comme ça et je pars vers l'arrière je suis toujours tournée vers l'avant ou ici la main peut-être à la taille si vous préférez est-ce que vous pouvez respirer par le nez si vous devez souffler fortement c'est que vous forcez peut-être un peu trop une respiration légère régulière facile à dire je pose l'avant-bras sur la cuisse et je tends l'autre bras comme ceci et là je repousse avec mon bras et j'essaie de tourner vers le plafond de retourner vers le plafond gentiment revenez mes mains au sol faites un pas en arrière je vous laisse encore bouger un petit peu comme vous voulez moi j'aime bien faire ça tourner pivoter sur mes pieds d'un côté puis de l'autre et je vais encore placer mes jeûnes sur le tapis et là je vais sortir mon pied droit un peu sur le côté et me tourner comme ceci alors j'ai une brique si vous n'avez pas une brique vous pouvez prendre un livre ou un dictionnaire quelque chose d'un petit peu épais et je vais aligner mon pied, mon genou et l'autre main tout ça c'est aligné la même ligne alors l'avantage d'avoir la brique c'est que ça met moins de poids dans la main et dans le poignet donc plus de poids dans les jambes ok là je vais tendre mon bras au-dessus de la tête comme ça et je vais décoller ma jambe gauche j'essaye j'essaye d'allonger des doigts jusqu'aux pieds et ma main qui est ici sur le sol ou sur la brique légère donc je ne sais pas de m'affaisser mais je repousse j'éloigne mes côtes de ma main comme ça j'ai moins de poids moins de poids dans la main ok doucement changez de côté je vous montre sans la brique j'éloigne les côtes du sol je repousse le sol avec la main et je cherche la stabilité avant tout stabilité revenez doucement toujours beaucoup de contrôle dans les mouvements il ne faut pas juste lâcher tout c'est souvent là qu'on se blesse donc bien contrôler du début à la fin on va se reposer un petit instant on va refaire une variante de ce qu'on vient faire là donc de nouveau vous pouvez travailler avec le support si vous voulez donc de nouveau je me place j'ai ma main, mon genou et l'autre pied alignés ok là je vais décoller la jambe la plier et attraper la cheville je ramène mon pied tout près de la fesse le talon touche la fesse et ensuite je pousse la cuisse en arrière et j'essaye de me tourner vers le plafond vous allez sentir un étirement plus ou moins intense le long de la cuisse quadriceps j'éloigne mon genou j'éloigne mon genou et je ramène le pied ok très bien reposez la jambe et changez de côté comme ceci pliez la jambe attrapez la cheville le talon touche la fesse et je pousse ma jambe ma cuisse en arrière et je tourne le bus vers le plafond la main au sol repousse le sol et je me connecte avec mon souffle ok doucement beaucoup de contrôle je replace la jambe je vais juste éloigner ma brique mettez-vous sur les bouts des doigts faites le dos rond enroulé relâchez votre tête penchez-vous un peu en arrière mais pas complètement étirez votre tête vers l'avant vers l'intérieur le menton vers la poitrine le dos saundi ça va ouvrir en bas du dos ok allongez votre ventre regardez devant vous placez vos pieds devant vous allongez-vous sur le dos et ramenez vos genoux vers la poitrine assez large roulez un petit peu droite et gauche posez vos pieds au sol croisez votre pied gauche sur la cuisse droite ceux qui connaissent c'est le pigeon décollez votre jambe droite et ramenez vos jambes vers vous on n'utilise pas les mains on va juste se servir de ses jambes donc j'essaye d'éloigner mon genou ici le gauche et j'essaye de rapprocher le genou droit j'ai mon pied ici qui est actif en flexion reposez le pied au sol et changez là j'ai mon pied droit croisé sur la cuisse gauche je reviens ici donc j'essaye d'éloigner ce genou je rapproche, rapproche l'autre genou on sent quelque chose un étirement quelque chose mais de nouveau on ne voit pas des sensations trop fortes si c'est trop le corps va se contracter plus qu'autre chose en douceur reposez le pied au sol décroisez la jambe allongez tout le corps pliez les genoux ramenez les vers la poitrine ouvrez vos bras et laissez les deux genoux descendre d'un côté moi je les ai sur ma gauche j'ai les jambes l'une sur l'autre et je retourne ma tête dans l'autre sens ce que j'aime bien faire moi c'est avoir mes jambes un peu plus haut je mets une brique là comme ça c'est je trouve un peu trop intense des fois j'aime bien être un peu plus haut même comme ça des fois là je sens que ok je peux bien faire ma torsion donc le buste est tourné dans l'autre sens je peux respirer je peux rester calme ok on va revenir doucement dans l'autre sens avec ou sans support à vous de voir chaque corps étant différent chaque pratique est différente il n'y a pas de taille unique dans le yoga il faut toujours que la pratique soit adaptée à l'individu il faut toujours que la pratique soit adaptée à l'autre sens il faut que la pratique soit adaptée à l'autre sens il faut que la pratique soit adaptée à l'autre sens et je reste ici une autre option un peu plus douce aussi c'est d'avoir la brique sous le sacrum de se poser dessus donc on travaille l'inversion donc le bassin un peu plus haut que le coeur ça c'est une option si vous avez envie de quelque chose de plus plus intense un peu plus challenging vous pouvez essayer de faire la roue pour ça il faut placer la main à côté de la tête ici poussez avec les pieds et les mains en même temps pour déconner le corps moi je soulève mes talons pour se passer mieux pour mon dos je reviens avec beaucoup de contrôle je passe mes épaules et le reste du corps et puis je reste un moment comme ça si vous avez fait cette position là évitez de tout de suite ramener vos genoux mettez-vous dans une position neutre et bien et bien et bien allongez vos jambes faites un full body stretch étirez-vous complètement de la tête jusqu'aux pieds les mains jusqu'aux pieds si vous avez envie de bouger un petit peu droite et gauche si vous avez envie de faire un autre mouvement quelque chose bien spontanément écoutez votre instinct je vous laisse bouger à votre aise comme vous le souhaitez avant d'aller dans la relaxation pour la relaxation vous pouvez soit vous allongez sur le dos comme on fait d'habitude si vous avez un mur juste à côté de vous vous pouvez vous mettre assez près du mur et les jambes contre le mur donc ça c'est très bon pour la fatigue si on est si on a les jambes lourdes ou peut-être quelques varices ça c'est une très bonne position pour soulager et privilégier le retour veineux je vous laisse le choix moi je vais rester ici quelques 2-3 minutes dans le calme vous avez encore une autre option celle de écarter ou encore plier pied contre le mur ou pied ensemble et je m'ouvre vous avez toutes ces options vous pouvez les tester et vous verrez bien celle qui vous convient le mieux en ce moment on finit par un moment de silence et de nouveau on s'observe comment est-ce que je me sens maintenant physiquement mentalement émotionnellement on est c'est pas un moment un moment c'est pas Si vous avez le temps, vous pourrez rester encore quelques minutes si vous le souhaitez. Ceux qui n'ont pas le temps, je vous invite à vous asseoir. Je m'assois sur une brique entre mes pieds, à genoux. Vous pouvez placer vos mains, vos doigts, vous des doigts et pouces ensemble, en forme de globe, on peut dire. Placez vos mains sur les cuisses. Cherchez à vous grandir. Les côtes s'éloignent du bassin. La tête est levée, redressée. Les épaules relâchées. Les coudes souples. Le visage. La mâchoire desserrée. De nouveau, je reste un petit instant dans l'observation et dans le non-jugement. Avec votre prochaine inspiration, ouvrez les bras en V. Que rendissez-vous ? À l'expiration, ramenez vos mains ensemble devant le cœur. Inclinez la tête en avant. Je vous remercie d'avoir participé, d'être présent. J'espère vous revoir mercredi prochain, la même heure, 11h à midi. Thank you, everyone, for joining me. See you next week, 11h to 12h. Prenez soin de vous. Take care. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !